Cet après-midi, je vous raconte plus qu'un voyageur curieux, un marchand qui aime notamment les diamants, ou la véritable histoire de Jean-Baptiste Tavernier, le marchand aux semelles de vent. Peut-on transformer des diamants en or ? Les diamants qu'il a trouvés et vendus, existent-ils encore ? Et pourquoi Jean-Baptiste Tavernier, lui, a-t-il été oublié ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Dans son atelier au cœur de Paris, le joaillier du roi n'a pas le droit à l'erreur. Depuis deux ans, il a multiplié les croquis et a réalisé des modèles. L'objet de son attention est un morceau de caillou d'une vingtaine de grammes, un diamant au reflet bleuté. Non, pas un diamant, mais le diamant, comme on n'en avait jamais encore vu. Louis XIV, en 1668, a sans hésiter dépensé 220 000 livres pour l'acheter. Une incroyable fortune, l'équivalent de 150 kg d'or pur. Aujourd'hui, la main de l'orfèvre ne tremble pas. Il installe la pierre dans son appareil de taille, aux bras articulés couverts de miroirs. Il a répété chacun de ses gestes sur des formes en plomb et en verre. Patiemment, inlassablement, il passe la meule sur le diamant, faisant surgir l'une après l'autre. 57 faces triangulaires et asymétriques, inclinées de 26 degrés. C'est une forme de taille nouvelle qu'on nommera en rose de Paris. Le résultat est fantastique. La lumière piégée dans le cœur du diamant heurte les parois lisses comme des glaces et rebondit vers le spectateur dans un jaillissement bleuté. Le diamant est passé de 112 carats à 69 dans l'opération, mais c'est une réussite totale. Le diamant bleu de la couronne de France va pouvoir débuter son formidable destin. Porté en broche par Louis XIV, il est intégré à l'insigne de l'ordre de la toison d'or par Louis XV. Mais bientôt, une légende noire l'accompagne. Il porterait malheur aux coups qui osent l'arborer. Et en premier lieu, ceux de Marie-Antoinette et de Madame Dubarry, tranchées par la guillotine. Volé à la Révolution, reparaissant dans les années et les siècles suivants à Londres et en Amérique, le diamant catastrophe sera même jeté dans l'océan par James Cameron dans son film Titanic. Où est-il aujourd'hui ? Le sait-on seulement ? Oui. Retaillé par un banquier qui lui donna son nom, le Hope Diamond, le diamant Hope, trône désormais dans le prestigieux musée Smithsonian de Washington où il attire chaque année des millions de curieux. Un destin hors du commun, mais qui ne raconte que la petite partie de l'histoire. Le diamant bleu est également connu sous un autre nom, le diamant tavernier. En l'honneur de Jean-Baptiste Tavernier, je vais vous raconter aujourd'hui comment ce marchand follement téméraire est allé chercher le joyau à l'endroit même où il a surgi des profondeurs terrestres, dans la mystérieuse mine de Golconde, aux confins de l'Empire Indien du Grand Moghol. Des cheveux tombant par mèches jusqu'aux épaules, des yeux d'un bleu intense qui flamboient au moindre danger, l'épée vivement brandie comme une griffe. C'est avec cette description que l'écrivain Pierre Ménard, qui est avec nous cet après-midi, nous fait rencontrer Jean-Baptiste Tavernier dans sa biographie, à la fois minutieuse et enlevée de l'aventurier. Tavernier a alors 25 ans. Il voyage dans un groupe de chariots garnis de paille dans les plaines enneigées de la campagne Trace, à près de 3000 kilomètres de Paris. Ses compagnons d'expédition se perdent en conjecture. Qui est cet homme si jeune et pourtant si sûr de lui ? À Vienne, plus tôt dans leur périple, il a été reçu par le gouverneur. Puis, en descendant le Danube, c'est le vice-roi de Hongrie qu'il a accueilli comme un ami de longue date. À tous, Tavernier parle dans leur langue. Il prétend d'ailleurs se faire comprendre sans difficulté en Hollande, en Angleterre, en Pologne, en Italie. Un phénomène. Pour ajouter au mystère, il aura été présenté par le père Joseph, l'éminence grise de Richelieu, le ministre de Louis XIII. Que diable va-t-il donc faire à Constantinople, l'exotique objet de leur voyage ? « Simple curiosité », leur répond-il, assurant même être venu au monde avec le désir de voyager. Et si c'était vrai ? Jean-Baptiste Tavernier est né en 1605 à Paris. C'est un fils d'immigrés. Son père Gabriel, d'origine flamande, est arrivé en France 30 ans plus tôt après avoir fui à Anvers. Les Pays-Bas sont alors en proie à des troubles violents, tandis que le très catholique Philippe II d'Espagne tente de mater ses provinces protestantes. Le garçon grandit dans la boutique de son père, installé sur l'un des ponts de Paris qui mènent à l'île de la Cité. Autant dire au centre du monde. Des voyageurs de toute l'Europe se donnent rendez-vous dans la maison paternelle, reconnaissable à son enseigne, représentant une huppe. Ici, on vient admirer et étudier des biens rares et précieux, des traités d'arithmétique, des planches de botanique, mais surtout des cartes, des merveilles destinées aux cabinets de curiosité de riches collectionneurs. Gabriel le père est un graveur et imprimeur de grands talents. Les cartes, en cette époque où le monde ne cesse de s'élargir, font briller les yeux des érudits, mais aussi des marchands en quête de richesse. L'un des secrets du fabuleux empire portugais, c'est son école de cartographie qui a ouvert les routes du Brésil et de l'Inde. A Lisbonne, dit-on, on arrache aux marins de retour d'expédition tous leurs documents sous peine de mort. Pour Jean-Baptiste, chaque jour passé dans la boutique est une invitation au voyage. Son sang bouillonne de curiosité. Les noms de Smyrne, Bagdad et Ispahan lui deviennent familiers. A la foire Saint-Germain, sur la rive gauche où il accompagne son père, il découvre les curiosités des Indes, les draps d'Angleterre, l'orfèvrerie allemande, des produits de luxe dont raffolent les nantis. A la foire Saint-Laurent, à l'est de la ville, ce sont les joailliers qui tiennent le haut du pavé. Depuis la Renaissance et les progrès de l'art de la taille, des artisans ont appris à sublimer les pierres précieuses. Ce sont les hommes qui en raffolent le plus. Pour montrer leur puissance et leur richesse, ils en glissent à leurs doigts sur leurs épées, leurs chapeaux, les boutons de leurs vêtements. Les femmes bientôt les imitent, portant des pierres en bouquet, en aiguillette ou en épingle à cheveux. La demande est énorme et les prix atteignent des sommets. En 1613, les seuls diamants expédiés depuis le comptoir portugais de Goa représentent 2 millions de cruzados, l'équivalent de 8 tonnes d'or. Goa, une destination mythique de plus. L'obsession de l'ailleurs ne quitte plus Jean-Baptiste Tavernier. A 13 ans, il est placé en apprentissage chez un libraire. Et comme un nouveau clin d'œil du destin, son patron travaille bientôt sur la très fameuse relation du voyage dans les Indes de Guillaume Scouten, qui vient d'ouvrir en 1616 une nouvelle route maritime vers le Pacifique. En 1623, Jean-Baptiste, qui est devenu orphelin à 18 ans, son apprentissage terminé, il n'y tient plus. Il boucle ses bagages et décide de prendre la route. Le monde sera à lui. Tavernier va voyager pendant les 35 années suivantes. Ce sera d'abord l'Europe, comme un galop d'essai. Ses connaissances et sa maîtrise des langues en font un commensal recherché. On le croise dans plusieurs cours européennes. Fin observateur, il joue aussi les espions pour le comte du père Joseph, qui est donc l'un des maîtres diplomates de la cour de Louis XIII. À Amsterdam, il découvre la puissance formidable de la Compagnie Unie des Indes Orientales, capable de tenir tête aux États et dont les dizaines de navires sillonnent toutes les mers. L'Orient, il le comprend, est la clé de tout. Un défi à la mesure de son insatiable soif de découverte et de sa soif d'or aussi. Cap à l'Est, nous le retrouvons en 1631 aux portes de Constantinople. Tavernier est âgé de 25 ans seulement, mais il est déjà un voyageur très expérimenté. S'il est espion du père Joseph, Jean-Baptiste voyage aussi pour son propre compte. La capitale du Grand Turc est la première étape de son itinéraire qui le guide vers les richesses de l'Orient. Il est fasciné par tous ces objets, ces marchandises qu'on trouve en quantité dans de telles cités, mais qui deviennent si rares et chères ailleurs. Il se passionne pour le cours des différentes monnaies, le prix des transports, le moyen de franchir les douanes. Tavernier n'est pas qu'un voyageur curieux, c'est un marchand et le plus téméraire de tous dès qu'il entrevoit de futurs profits. En 1731, quand il entre enfin à Constantinople, Tavernier court, il veut tout découvrir. Il explore les ruelles étroites où les chariots circulent difficilement, perce le secret des résidences à l'aspect miteux qui cache des demeures princières, regorgeant de tapis éblouissants. Il grimace en goûtant une liqueur noire dont raffolent les Turcs et qu'il nomme café. Mais il se régale des sublimes sorbets, doux mélanges de jus de citron d'ambre et de musc. Il noircit des pages pour le père Joseph, décrivant aussi bien la ville que les mœurs de ses habitants. Le 16 septembre 1631, l'ambassadeur de France est reçu au Serraï. Il est chargé de renouveler l'amitié de Louis XIII avec le très haut, très excellent, très puissant et invincible prince, le grand empereur des musulmans. Mourad IV, le nouveau sultan, qui fera bientôt exécuter ses frères pour être encore plus invincible. Tavernier, fort de ses appuis politiques, a intégré la suite de l'ambassadeur. Il en profite pour décrire en détail le palais du sultan avec ses vertiges de marbre et surtout son saint des saints, le harem. Pour ce qu'il ne voit pas, il interroge les serviteurs. À propos des plus belles femmes de l'Empire, ainsi cloîtrées dans l'attente d'une rare visite de leurs souverains, il tient à rétablir la vérité. Souvent tesselées, elles passent pour se consoler entre elles. « Non, écrit-il, il est faux que les concombres, comme leurs livres, sont débitées en tranches dans la crainte ridicule, qu'elles ne s'en servent mal à propos. » Rien ne lui échappe. Il compare même la valeur des eunuques. Les blancs, qu'on a simplement taillés, valent douze fois moins que les noirs, coupés à fleurs de ventre, qui sont les plus rares, les plus recherchés. Tavernier a souvi sa curiosité, mais pas encore sa bourse. Constantinople n'est plus ce carrefour où l'on pouvait se procurer la soie, les perles, les turquoises, les brocards d'or et de Marocains venus de Perse, et surtout les épices et les pierres précieuses des Indes lointaines. De nouvelles routes maritimes ont été établies à partir du golfe persique, monopolisé par la compagnie des Indes néerlandaises et sa rivale, la compagnie anglaise des Indes orientales. Dans cette course-là, la France est hors jeu. Onze mois après son arrivée à Constantinople, Tavernier, pour l'honneur de son roi et par intérêt personnel, décide de reprendre la piste des caravanes à la poursuite du soleil levant. Traverser l'Anatolie, puis l'Arménie au XVIIe siècle, n'est pas une sinecure. Il faut gérer la nourriture, l'eau, se méfier des voleurs à chaque instant. La caravane parvient à éviter une compagnie de tartare. Ce sort de justesse d'une rencontre avec l'armée turque du Grand Vizir, qui revient du siège de Bagdad. Fidèle à sa stratégie, Tavernier cherche la protection des princes. À Yerevan, il se rend si sympathique au Cannes que celui-ci le force à demeurer deux semaines auprès de lui pour s'enivrer du matin au soir. En mai 732, enfin, Jean-Baptiste Tavernier entre dans Hispahan, la capitale de l'Empire perse. Il a quitté Paris. Voilà plus de deux ans maintenant. Là aussi, il passera plusieurs mois, nouant des contacts, achetant de précieuses marchandises aux négociants arméniens. Mais la ville le déçoit, moins grandiose qu'on la dépeignait en Europe. Un lacis de ruelles tortueuses et crasseuses. Tout juste, la monumentale place Médane, cernée de maisons de briques et de pierres, peut-elle impressionner le visiteur ? Quant à rencontrer le maître du pays, le chat, pour négocier avec lui des privilèges commerciaux, il n'en est pas fait mention dans les mémoires que rédigera Tavernier. A l'automne 1632, il repart alors vers la France. En chemin vers Alep, il survit à une féroce attaque de Samiel, le tueur des sables, un vent terrible, chargé de matière capable de déchiqueter les corps. Plus tard, sur le navire qui le ramène à Marseille, il échappe encore de justesse à un assaut de pirates. La vie ordinaire du voyageur, en somme, pas de quoi le décourager. Rentré à Paris, fort des enseignements de sa première grande expédition, Tavernier décide de se faire lui-même commerçant au long cours. Il veut chercher les trésors à leur source et pour plus de profit, se concentrer sur les biens les plus précieux. Le temps de rassembler des financements et d'accumuler les renseignements sur les itinéraires, et c'est décidé, il ira en Inde. Jean-Baptiste Tavernier veut faire fortune et il est prêt à braver tous les dangers pour y arriver. Nous sommes au printemps 1640. Tavernier a 35 ans. Pour lui, chaque pas dans cette ville de légende est un émerveillement. Partout, les palais aux luxe tapageurs, les bâtisses les plus modestes, elles-mêmes sont entourées de hautes murailles pour dérober les femmes au regard des curieux. À la distance de la ville, le Français a entendu parler d'un chantier fabuleux. 20 000 hommes travaillent à ériger 4 minarets, et surtout à un dôme éblouissant, un crusset de pierres précieuses, un palais magnifique au milieu de jardins bordés d'allées de marbre noir et blanc. Le roi du pays veut offrir cet écrin à son épouse en gage d'amour. Ce palais unique traversera les siècles, connu plus tard sous le nom de Taj Mahal. Et la cité Carpent Tavernier, alors ? Quelle est-ce ? C'est Agra, la capitale de l'Empire moghol. 150 millions d'habitants qui s'étendent de Kaboul à Calcutta, du Bangladesh au Cachemire. Le Français a traversé le désert syrien, puis la Perse, avant de s'embarquer dans un port du golfe persique. Dans chaque ville, chaque royaume traversé, il revend les biens achetés à l'escale précédente, toujours avec bénéfice, grâce à sa maîtrise parfaite des taux de change et à son expérience dans le passage des frontières. On retrouve bientôt Tavernier à Surat, le grand port de tous les trafics dans l'ouest de l'Inde. Là-bas, il s'est pris de passion pour un amiral de la flotte hollandaise. Pendant des semaines, il l'invite chez lui, il le régale, il lui fait des cadeaux. Vraiment un autre charmant, ce Français, et tellement passionnant, se réjouit l'amiral. Alors, lorsque Tavernier le prit comme une faveur de prendre à bord quelques balles d'indigo pour les déposer en Perse lors d'une prochaine escale, l'amiral n'hésite pas un instant à contenter son très cher ami. Ainsi, non seulement Tavernier va pouvoir revendre à prix d'or la chère teinture en Perse, mais il économisera les droits de douane puisque l'amiral fera passer la cargaison pour la sienne. Voilà, c'est ça le savoir-faire Tavernier. Le Parisien ne cesse plus désormais d'enchaîner les voyages et les coûts fructueux. Et bientôt, il passe aux choses sérieuses, aux pierres précieuses. Les Indiens disent que les diamants sont les larmes des dieux. Et nulle part sur Terre, les dieux ne pleurent si abondamment que dans le royaume de Golconde. Un petit sultanat en chassé à la lisière de l'Empire du Grand Moghol. Jusqu'au XIXe siècle, ce sera la principale source, avec Borneo, de diamants sur la planète. Chaque vendredi dans la capitale, un marché se tient entièrement consacré aux pierres précieuses. Marchands et aventuriers du monde entier s'y croisent et complotent pour arracher les plus beaux joyaux. Mais l'intrépide Tavernier décide de faire mieux. Fidèle à sa devise, il veut aller directement à la source, dans les mines même où l'on extrait les pierres. Qu'on prétend qu'elle se situe dans une vallée infestée de serpents et qu'elle se récolte dans les nids des aigles, ne suffit pas à le décourager. Il entend être le premier chrétien à atteindre les mines fabuleuses. Et c'est ce qu'il fait, au terme de cinq jours de marche et de quelques péripéties. Non seulement sur place Tavernier obtient un rabais de 20%, mais en chemin, trompant la surveillance des autorités, un inconnu lui propose, après l'avoir extrait de ses cheveux où il était dissimulé, un magnifique diamant de 48 carats. Le succès est total, la fortune est à lui. D'autant que cette expédition fructueuse ne sera que la première d'une longue série. À chaque voyage, il fera même coup double. Les techniques de taille étant beaucoup plus performantes en Europe, qu'en Inde, il prend l'habitude de faire retailler là-bas ses pierres pour les revendre ensuite en Orient, en particulier aux richissimes sultans indiens. Tavernier devient une star. Pour preuve, le récit de ses exploits est arrivé à la Cour de France. Le temps a passé. Nous sommes en 1669 dans le château de Saint-Germain-en-Laye. Jean-Baptiste Tavernier a maintenant 64 ans. Ce jour-là, il est présenté au roi le très glorieux Louis XIV. Habitué au cours du monde, le voyageur, même s'il ne fréquente pas Versailles, s'est trouvé les mots pour séduire le souverain. « J'ai vu, Sire, je ne sais quoi de si grand et de si extraordinaire dans votre personne sacrée, qu'il me semble que tous les rois de l'Asie et de l'Afrique ne sont faits que pour être un jour vos tributaires et que vous êtes destinés pour commander à tout l'univers. » Le roi, on s'en doute, est satisfait. Quelques temps plus tard, il reçoit Tavernier à nouveau. Le marchand lui présente une ceinture toute garnie de petites boîtes. À l'intérieur se trouvent des diamants, plus d'un millier, de toute taille et de toute forme. Jamais on ne revit plus fabuleux trésor de ce côté-ci du monde. Des roses pâles, une pierre en forme d'œil égyptien, des gemmes blanches taillées en pendeloc, en fleurs ou encore brutes et enfin, merveille des merveilles, un gros diamant violet foncé à l'éclat incomparable de 112 carats, le futur diamant bleu. Le roi est séduit, le roi est subjugué, le roi achète tout. 47 grands diamants et un millier de plus petits. La somme est fantastique, 900 000 livres, l'équivalent d'une tonne d'or. Pour Tavernier, c'est le prix d'une vie d'aventure et de périlleux voyages. 40 ans après avoir largué les amars, le garçon qui rêvait en contemplant les cartes savoure une renommée digne des plus intrépides aventuriers. Marié depuis peu à Madeleine et une fille de joailliers, il est riche et célèbre. Que pourrait-il bien vouloir encore ? Jean-Baptiste Tavernier est désormais l'un des hommes les plus riches du royaume. Sa compagnie est partout recherchée, il a vu tant de curiosités. Il sait où se trouvent les meilleurs marchés aux chiens des Indes et comment parfumer ses ragoûts avec des nids d'oiseaux rapportés de Batavia. Et puis le roi lui a délivré des lettres de noblesse. Le voici, baron d'Aubonne. Quel joli destin pour un commerçant, protestant qui plus est. Tavernier prend une maison à Paris qu'il décore avec les reliques de ses voyages. Il fait ériger un château aussi au bord du lac Léman. Mais il a un autre grand projet, celui de raconter ses voyages. Il décrit la provenance des produits exotiques, les meilleurs itinéraires pour s'y rendre, les monnaies qu'il faut avoir en poche, un vrai mode d'emploi du monde ou plutôt une leçon de commerce international. Colbert, le ministre de Louis XIV, ne peut qu'encourager une telle entreprise, lui qui souhaite que la France prenne sa part du commerce avec les Indes. Quel exemple, quel modèle que ce Tavernier ! Sous le titre « Les six voyages » de Jean-Baptiste Tavernier, l'ouvrage paraît en France en 1676 et le succès est immédiat. Tous les esprits curieux de l'époque se précipitent. L'engouement gagne l'Europe avec des éditions à Londres, Amsterdam, Zurich, Nuremberg, Genève, Rome, jusqu'à la Fontaine, Madame de Lafayette et Montesquieu qui trouvent l'inspiration dans ses récits. Il a la gloire l'argent, la postérité. Tavernier pouvait-il vouloir davantage ? Eh bien oui. Un beau matin, comme à ses 18 ans, ses semelles devant le démange à nouveau. À 83 ans, Tavernier décide de repartir en voyage. Jean-Baptiste, pourtant affaibli par le poids des ans, fait le projet fou de retourner à Ispahan. Mais cette fois, en passant par Moscou, une route qu'il n'a encore jamais prise. Mais hélas, il n'ira pas au bout de son périple. Parti de Paris en juin 1688, il meurt sans doute de vieillesse dans la ville russe de Smolensk en février 1689. Avec ce septième voyage, il a juste ajouté une ligne à sa légende. L'écrivain et notre invité Pierre Ménard, qui vient donc lui consacrer une foisonnante biographie dont nous sommes inspirés, conclut son récit avec une citation de l'historien anglais Edward Gibbon qui évoquait un site à Vernier. Ce joaillier randonneur qui n'avait rien lu mais avait vu tellement et si bien. Des mots simples pour la plus juste des épitaphes et un destin qui vaut bien, celui des plus célèbres aux explorateurs. Europe 1, historiquement vôtre. Europe 1, historiquement vôtre, Stéphane Berne. Pierre Ménard, merci d'être resté avec nous sur Europe 1. Jean-Baptiste Tavernier n'a certes rien lu mais il en a vu des choses. Beaucoup d'expérience, une grande intelligence, pas mal de chance. C'est ça le secret de tous ces succès selon vous ? Je dirais que c'est un mélange en fait. C'est beaucoup de pragmatisme. Il a été d'abord espion, soldat, page, il a vraiment cherché sa vie. Tout ce qu'il voulait c'était voyager et puis petit à petit il prend goût au commerce. Il se rend compte que ça peut être lucratif, très lucratif même. Et donc il n'y a pas que de la chance, il y a quand même beaucoup de talent aussi, beaucoup de risques. Il a su monter un réseau d'intermédiaires, il a infiltré les grandes compagnies commerciales pour faire sa fortune sur leur dos. Et puis c'est quelqu'un qui a pris constamment des risques jusqu'à tout perdre finalement à la fin. Tavernier a parcouru le monde et a fait la fierté du Royaume de France. Par ses performances, est-ce qu'il était redouté ? On parlait des grandes compagnies des Indes, on parlait des compagnies néerlandaises et anglaises ? Alors redouter, c'est peut-être un bien grand mot parce qu'on parle de société, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire absolument rien, mais de société qui faisait l'équivalent un historien avait fait ça, de Facebook, Apple et Microsoft réunis, c'est-à-dire les plus grosses sociétés, les plus grosses capitalisations boursières jamais vues. Et lui était un petit individu à côté. mais il savait leur faire mal. Et donc, il a plusieurs fois été en conflit avec ces sociétés. Il trafiquait en fait beaucoup sur le dos des sociétés, c'est-à-dire que de l'argent était volé dans ces sociétés et lui le transformait en diamant ou en plein d'autres choses et trafiquait sur ces sociétés. Et donc, plusieurs fois, il a été mis en difficulté et il a menacé, donc il est allé au siège de la société pour dénoncer ses complices qui étaient en fait les dirigeants de la société. Il est allé à Amsterdam aussi pour intenter un procès à la société. Je crois que c'est le seul qui a osé faire ça. Donc évidemment, tous les avocats refusent de prendre sa plainte. Il est traîné devant les tribunaux. Il est espionné après pendant tous ses voyages par la compagnie des Indes néerlandaise qui le suit. Donc on a les rapports des employés de la compagnie qui dit on a vu Tavernier, interdiction de le recevoir, etc. Mais il réussit toujours à se rabobifier avec les bonnes personnes. Pierre Ménard, vous publiez donc Le chasseur de diamants, Les fabuleuses aventures de Jean-Baptiste Tavernier. Vous y retracez la vie trépidante d'un immense aventurier du grand siècle qu'on a pourtant largement oublié. C'est ce contraste saisissant entre ses exploits et sa modeste notoriété aujourd'hui qui vous a poussé à écrire sur lui ? Oui, moi ce qui m'a frappé c'était la notoriété qu'il avait, que j'ignorais complètement et c'était vraiment une très grande célébrité. Il était reçu par tout le monde, toutes les cours d'Europe le refusaient, se battaient pour l'avoir et il a sombré complètement dans l'oubli. Mais ce qui m'intéressait au-delà de ça c'était surtout d'utiliser ses yeux en fait pour sortir un peu de l'histoire de France pour dépasser cela et voir que le monde bouge et le monde surtout à l'époque la mondialisation est en train de prendre beaucoup d'ampleur et a beaucoup de résonance avec le monde contemporain. On voit des sociétés qui sont en fait le bras armé des états et qui sont un cheval de troie pour conquérir de la puissance qui signent des traités qui ont le droit d'entretenir des armées qui font des contrats avec des souverains locaux qui rachètent de l'influence et c'est exactement la stratégie qu'est la Chine aujourd'hui avec les nouvelles routes de la soie donc l'histoire se répète. Pour écrire votre livre alors vous avez quand même été confronté à un problème de taille comme vous l'expliquez en préambule les archives se sont faites rares et les propres mémoires de Jean-Baptiste Tavernier sont quelque peu confuses et sujets à caution. Oui c'était la particularité de ce livre c'est qu'à la fois j'avais beaucoup de matériaux beaucoup plus que pour d'autres l'avantage c'est qu'il a écrit et quand on s'intéresse à quelqu'un du XVIIe siècle souvent on a juste quelques archives c'est-à-dire des actes notariés des choses on a assez peu de matière donc là on avait beaucoup de récits de batailles navales de choses comme ça très vivantes et de l'autre côté effectivement peu de sources officielles puisque beaucoup ont été brûlés en fait ont disparu dans des incendies et de l'autre côté ces mémoires qui sont en fait un tissu de mensonge tout est mélangé partout on n'y comprend rien donc ça a été un gros travail d'essayer de détricoter tout ça et d'en faire quelque chose. Jean-Baptiste Avernier a parcouru le monde on l'a vu et pour cela son exceptionnel polyglossie l'a bien aidé vous rappelez qu'il parlait notamment à la perfection l'arménien le persan le turc d'où lui vient cette incroyable maîtrise des langues il en parlait avant même de fouler il parlait ses langues avant même d'en fouler le sol alors c'est lui qui raconte qu'il a une extraordinaire maîtrise des langues ce qui est possible parce qu'il a passé toute sa jeunesse à changer de pays en Europe cela dit ses ennemis qui étaient nombreux se moquent de lui à chaque fois en disant qu'il pense parler le turc mais qu'il n'y comprend rien et donc c'est son interprète qui le sauve on s'abstient de juger Pierre Ménard à chaque voyage qu'il a effectué on a l'impression que Jean-Baptiste Avernier est toujours parvenu à se mettre dans la poche les puissants qui l'approchent s'il est un véritable caméléon globetrotter c'est aussi un séducteur non ? oui séducteur alors il a de l'intelligence c'est à dire qu'il va toujours chercher le cadeau qui va faire plaisir à la personne il sait graisser les pattes des intermédiaires faire le petit cadeau à l'ONUQ qui va lui permettre de parler au vizir qui lui permettra de parler au chat donc il graisse toujours ses pattes et puis surtout c'était visiblement quelqu'un de très bonne compagnie donc il raconte qu'il s'enivre à chaque fois donc le chat de Perse l'invite et il passe la nuit à boire alors qu'il a une soixantaine d'années et puis à deux heures du matin il se dit que c'est plus de son âge mais en tout cas il entretenait un cuisinier aussi ce qui était très rare dans les Indes à qui il apprenait des recettes de cuisine et donc à chaque fois les Européens qui vivaient aux Indes étaient ravis de le recevoir parce qu'ils savaient qu'enfin avec lui ils allaient pouvoir bien manger et bien boire donc il avait ce talent tout en sachant se faire respecter parce qu'il utilisait beaucoup son épée aussi dès qu'on l'embêtait Est-ce qu'il a quand même commis quelques faux pas diplomatiques qui auraient pu le compromettre dans ses entreprises ? Alors un gros faux pas il y avait à l'époque d'énormes rivalités entre les puissances pour réussir à avoir l'hégémonie sur le commerce mondial donc d'abord le Portugal puis les provinces unies donc la Hollande et ensuite l'Angleterre l'Angleterre et la Hollande en particulier se disputaient très fortement pour cette hégémonie se sont déclarées la guerre trois fois de suite et donc pendant un de ces conflits juste avant que la guerre ne soit officiellement connue aux Indes Tavernier fricote avec la loge anglaise et la loge hollandaise et se fait remettre par les anglais un paquet de lettres et on sait que dedans les espions hollandais pensent qu'il y a une déclaration de guerre enfin qu'on annonce que la guerre est déclarée donc il devient vital de récupérer ce paquet de lettres Tavernier c'est ce qu'il raconte en tout cas se fait voler cette lettre par des espions sur un bateau et donc quand il remet les lettres aux anglais et bien les lettres sont toutes blanches on lui a volé les lettres et donc il est menacé de mort effectivement et il risque vraiment sa vie à ce moment là Lorsqu'il se lance dans le commerce de diamants le téméraire et orgueilleux Jean-Baptiste Tavernier ne recule devant rien pour atteindre la gloire et la fortune à quel danger selon vous il a été confronté ? Alors ce qui est amusant c'est que son ses mémoires c'est vraiment une rubrique nécrologique avortée c'est à dire qu'à chaque page on dit qu'il va mourir les bateaux coulent à un moment tout le monde autour de lui reçoit des éclairs et alors il compare l'odeur des gens qui viennent de brûler devant lui à celle d'un cochon dont on nettoie le poil tout le monde meurt de maladies aussi à chaque fois et donc c'est vraiment dit petit nègre à chaque fois c'est tout le monde disparaît autour de lui sauf lui et donc sa vie durant comme ça jusqu'à la fin pendant 80 ans il enterre absolument tout le monde Est-ce que selon vous il a toujours tout fait dans la légalité ou ses méthodes étaient aussi des méthodes de forbant de voyou ? Non non c'était un vrai filou sinon ce serait moins drôle et donc il a fait il a fait sa fortune notamment quand même en trafiquant sur le dos des compagnies commerciales et il avait toujours des stratagèmes pour éviter de payer des taxes etc donc notamment un qui consistait à fourrer ces diamants sous les jupes des femmes à un endroit où il savait que les douaniers n'iraient jamais fouillé Revenu de ces expéditions Jean-Baptiste Avernier est présenté au roi qu'il charme on l'a vu par son obséquiosité mais c'est surtout ces diamants qu'il veut lui proposer parmi eux celui qui portera son nom une légende noire je l'évoquais entoure cette fameuse pierre est-ce que vous pouvez nous en dire un mot est-ce que elle existe réellement cette légende noire ? Alors effectivement ce diamant qui a été porté par Marie-Antoinette et Madame Dubarry les deux perdent la tête est volé en 1792 on perd sa trace on ne sait pas où il est passé et quelques années après on voit un diamant bleu qui apparaît alors qu'il est plus petit pour le coup et ce diamant bleu est celui qui a une légende noire c'est-à-dire que il appartient à un banquier qui s'appelle Hope il a après revendu à un certain Jacques Collot qui se suicide juste après ensuite il appartient à un prince russe qu'on retrouve suicidé assassiné pardon en 1908 il passe chez le sultan qui se fait renverser par un coup d'état ça passe un armateur grec qui meurt dans un accident de voiture à des américains lui meurt encore dans un accident de voiture ça passe à sa soeur qui fait une overdose et qui meurt et en fait on découvre que ce diamant bleu on l'a découvert assez récemment ce diamant bleu et le diamant de Tavernier et le diamant bleu qui a été retaillé à la révolution pour empêcher qu'on le reconnaisse et on a trouvé le moulage en plomb qui a permis de comprendre qu'en fait c'était bien le diamant bleu de Tavernier aujourd'hui il ne porte plus malheur pour les visiteurs qui vont le voir au Sénienne Muséum il porterait malheur à vraiment beaucoup de monde et il faut espérer que non alors qu'il est malade et qu'il se sait fragile Jean-Baptiste Tavernier se lance dans un nouveau et ultime projet de voyage ce sera je le disais Ispah en passant par Moscou pourquoi il a voulu comme ça c'est un barou d'honneur avant de mourir ? alors l'histoire est un peu plus triste que ça c'est qu'il n'avait pas le foi il a voulu continuer à faire grossir sa fortune il a fait confiance à son neveu qui est parti en embarquant une partie de ses richesses et puis qui les a gardées pour lui et c'est là que ça devient incroyable lui qui a toujours été le premier à tromper tout le monde se fait complètement berner par un aventurier qui se fait passer pour le fils caché du chat de Perse l'héritier de la couronne qui dit mais moi je vais chercher la fortune qui vous a été volée donnez-moi donc le reste de votre fortune et puis je vais vous aider à l'attraper puis évidemment il part avec l'argent à Moscou et donc Tavernier qui a plus de 80 ans part effectivement chercher cet aventurier et son neveu et meurt en cours de route Est-ce qu'il avait conscience que ce voyage lui serait certainement fatal ? Étonnamment non enfin en tout cas dans les documents qu'on a il dit son intention de revenir bientôt et le plus étonnant c'est que des gens lui prêtent encore de l'argent il vient de perdre deux fois sa fortune et il a plus de 80 ans et les gens lui prêtent pour aller aux Indes chercher ses neveux et sa fortune Quelle impression vous a laissé l'aventure de vous plonger dans la vie de Jean-Baptiste Tavernier ? C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire étonnamment optimiste toujours optimiste qui a toujours eu confiance en lui et non c'était un vrai plaisir de travailler sur lui Merci beaucoup Pierre Ménard de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Jean-Baptiste Tavernier Je rappelle l'excellente biographie que vous lui consacrez Le chasseur de diamants Les fabuleuses aventures de Jean-Baptiste Tavernier qui vient tout juste de paraître aux éditions Talendier Merci beaucoup Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr